Salut et bienvenue dans ce nouveau cours. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons parler d'un sujet qui est l'enregistrement comptable des achats. Alors, sans plus attendre, si vous êtes prêts, c'est parti ! La comptabilité des achats, ça constitue vraisemblablement un des jobs les plus conséquents qu'un comptable peut avoir à traiter en entreprise. Alors, une entreprise, pour fonctionner, voilà ce qu'elle doit faire. Elle doit acheter des choses, donc elle va constater des charges. Rappelez-vous, les charges dans la compta, c'est des cotes comptables de la classe 6 qu'on retrouve dans le compte de résultats. Quels sont les types de charges qu'elle peut acheter ? On a des matières premières, des marchandises, de la prestation de service, de l'assurance, de l'allocation, des honoraires, bref, j'en passe et des meilleurs. Toutes ces informations devront être enregistrées dans la comptabilité. Prenons un exemple concret. Une entreprise, son job à elle, c'est de vendre du papier. Par contre, avant de le vendre, il va falloir qu'elle achète des matières premières. Une entreprise, voilà ce qu'elle fait. Elle achète, elle fait une commande auprès d'un fournisseur de pâte à papier. Ça, c'est le service des achats qui réalise ça. L'entreprise reçoit les matières premières et le comptable va recevoir la facture. Exemple, une facture de 3000 euros hors taxes. Ce que devra faire le comptable impérativement, c'est de se poser des questions. Comme ça, ça va lui l'aider à structurer son écriture comptable parce que c'est l'information qu'il doit renseigner dans la comptable. Voilà la question qu'il doit se poser. J'achète quoi ? Envers qui ? Je constate quoi ? Envers qui ? Eh bien là, en l'occurrence, j'achète des matières premières. Envers qui ? Envers un fournisseur. Vous pouvez voir à l'écran un petit tableau qui va vous aider à structurer votre écriture comptable. Parce que ça, cette information, elle doit être enregistrée dans la comptable. D'un côté, vous avez le débit et de l'autre, le crédit. Dans la colonne débit, vous avez cette fameuse astuce que je vous ai donnée dans la vidéo du débit crédit. J'ai pu, et dans la colonne crédit, grâce à, eh bien j'ai pu acheter de la matière première grâce à mon fournisseur. J'ai pu, matière première au débit, grâce à mon fournisseur au crédit. Déjà, ça vous permet de structurer l'histoire de votre écriture. Ensuite, il y a une autre astuce, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec mes charges. Vous pouvez voir en bas dans le tableau, est-ce que j'ai augmenté ou diminué mes charges lorsque j'ai acheté de la matière première ? Incontestablement, j'ai augmenté mes charges. Donc, ça va au débit. Ensuite, l'autre partie de l'histoire, c'est que, est-ce que j'ai augmenté la dette envers mon fournisseur ou alors est-ce que je l'ai diminué ? Eh bien, acheter, lorsque j'ai acheté tant que je n'ai pas payé, eh bien, j'ai augmenté la dette que j'ai auprès de mon fournisseur. Et rappelez-vous, dans le compte de résultats, à gauche, vous aviez les charges, à droite, vous aviez les produits. Eh bien, dans notre histoire de l'écriture, c'est augmenter mes charges, c'est alimenter aussi ce compte de résultats. La colonne à gauche de notre compte de résultats, ce qui a aussi cette même photo que le tableau que je vous présente aujourd'hui. Et puis, vous avez aussi dans le bilan comptable. Rappelez-vous, l'actif, c'est tout ce que l'entreprise possédait ou possède plutôt, et le passif, c'est tout ce que l'entreprise doit. Dans notre cas de figure, acheter la matière première à un fournisseur, c'est augmenter ce que l'entreprise doit à ses fournisseurs. Donc, ça va augmenter le passif et augmenter le passif, c'est au crédit. Posons l'écriture comptable sans plus attendre. Le code comptable qui matérialise les achats de matières premières, c'est un code 601. Donc, j'ai pu, j'augmente mes charges, c'est au débit, pour 3000 euros hors taxes. Au crédit, j'ai pu grâce à qui ? Grâce à mon fournisseur. Et mon fournisseur, il se matérialise dans la comptable par un code 401, 3000 euros au crédit. L'équilibre est respecté. Débit est égal crédit. La vie est belle. On continue. Maintenant, travaillons sur l'enregistrement comptable avec de la TVA. Taux de droit commun, 20%. Comme je l'avais dit dans la vidéo sur la TVA, lorsqu'une entreprise vous envoie la facture fournisseur, vous aurez de la TVA, du hors taxes et du TTC. Dans notre cas de figure, 3000 euros hors taxes. La TVA se calcule sur ce hors taxes. Le taux de droit commun, c'est 20%. Donc, ça fait 600 euros. Et du coup, le montant que je vais devoir à mon fournisseur, c'est 3600. Je vais enregistrer cette écriture. Je reprends mon tableau de tout à l'heure qui va m'aider à structurer mon écriture. J'ai pu acheter des matières premières. J'ai pu constater de la TVA déductible. Grâce à qui ? Grâce à mon fournisseur. Je pose mon écriture comptable. J'ai pu acheter des matières premières. Compte 601 au débit. J'ai pu constater de la TVA déductible. C'est-à-dire de la TVA que l'Etat me doit. Ça va augmenter mon actif. Car lorsqu'on me doit de l'argent, ça augmente mon actif. J'ai pu. Ça va aller au débit. Et au crédit. Grâce à mon fournisseur. 401. Voilà pour l'enregistrement comptable des achats. C'est extrêmement important de pouvoir bien comprendre tout ça. Je vous conseille vivement de faire un revisionnage sur la vidéo. Vous allez réaliser des cas pratiques maintenant. Pour pouvoir bien structurer tout ça. Et bien comprendre. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire une seule chose. A bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !